Ce nouveau professeur de chimie était en fait contrôlé par un monstre dont le but était de tuer toute l'humanité. C'est un peu incroyable pour l'homme. Par la suite, le professeur le retrouve et le présente à deux autres humains parasités. Les parasites ont déjà formé un groupe. Ils avaient l'intention de détruire la race humaine. C'est alors que Miro a remarqué les intentions meurtrières de son voisin. Et comme prévu, il l'a croisé en rentrant chez lui. L'homme ouvrit la main de sa faux. Il défend et attaque en même temps. L'autre homme utilise également une technique étrange. Il était sur le point d'être vaincu. L'homme a une idée. Il saisit le tuyau d'acier derrière lui et le poignarde. Il l'a poignardé à mort. L'homme en a profité pour s'enfuir. Je pensais que l'homme allait se vider de son sang. Je n'avais pas réalisé que c'était un dur à cuire. Il a appuyé sur le tuyau pour le faire pénétrer dans son corps. Cela permet de réduire l'hémorragie. Une fois qu'il aura trouvé un nouveau corps à héberger, il peut revenir à la vie. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que la mère de l'homme passait par là. De l'autre côté, Miro a dit à l'homme que son espèce approchait. Pris de panique. L'homme a saisi un couteau et s'est préparé à se battre. Le parasite avait déjà atteint la porte. Mais c'est sa mère qui ouvrit la porte. L'homme a perdu sa volonté de se battre.